Salut à toutes et à tous, dans le domaine de la voyance ou de l'astrologie c'est bien connu, les pseudo professionnels tapent rarement dans le mille, il suffit de sortir une bonne centaine de prédictions pour qu'il y en ait au moins une qui soit juste et qui arrive dans le futur. Dans le jeu vidéo c'est un peu pareil, depuis que les scénarios se sont étoffés, avec des histoires très travaillées et qui parfois parlent du futur de l'humanité, il arrive que certains scénaristes, certains producteurs émettent des idées qui deviennent des prédictions quelques années avant que cela n'arrive en vrai. Alors doit-on parler de visionnaire ? Pas vraiment, certaines choses arrivent car elles sont les conséquences de certaines causes, il suffit d'analyser des situations pour savoir ce qui arrivera. Regardez-moi avec les tensions en Syrie entre les américains et les russes, ou les tensions avec la Corée du Nord, et bien je peux vous prédire que l'on va direct vers une troisième guerre mondiale. Vous voyez, faire des prédictions c'est tout con. Comme disait Einstein, s'il y a une troisième guerre mondiale, il n'y aura pas grand monde pour voir la quatrième et celle-ci se déroulera sûrement avec des bâtons et des pierres. Bref, le jeu vidéo et ses prédictions, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, des jeux vidéo qui ont parlé d'événements et qui sont finalement arrivés, donc c'est parti ! Le jeu Perfect Dark est sorti en 2000 sur la Nintendo 64, un jeu mettant en scène plusieurs missions d'anti-terrorisme, de défense du territoire américain, d'espionnage, avec Johanna Dark en héroïne. Et l'histoire se déroule en 2023. Mais le jeu a une vision, le président des Etats-Unis d'Amérique est noir, et oui, il s'appelle Josh Clanton, sûrement en rapport avec l'ancien président Bill Clinton. Il est donc afro-américain, il a 50 ans, et doit échapper à des tentatives de kidnapping. Très bien éduqué, venant plutôt de l'armée, sa voix et ses attitudes ressemblent parfois à celle de Barack Obama, le premier réel homme noir élu et président des Etats-Unis, 8 ans plus tard. Après, les jeux vidéo américains mettent souvent en scène des présidents, bien qu'il y en ait un qui mise juste en proposant un homme noir à la Maison Blanche, question de probabilité. Sid Meier, le spécialiste des jeux 4X, ou des jeux de stratégie en temps réel ou tour par tour, bref, créateur de civilisation, fondateur de micro-proses, l'homme est plutôt visionnaire dans le jeu vidéo. Un de ces jeux qui est peu connu, il s'agit de Alpha Centauri, sorti en 1999. C'est un 4X se déroulant dans l'espace avec des mécaniques de jeu très complexes et en avance sur son temps pour certaines choses, dont la biogénétique, puisqu'en effet, un projet de recherche dans le jeu permet de mettre au point le projet génome humain, en gros le séquençage complet de l'ADN, 4 ans avant qu'il ne soit réalisé dans la vraie vie. Alors en fait, Alpha Centauri a prédit quelque chose qui avait déjà été lancé en 1990 et qui mettra finalement 13 ans à aboutir en vrai. Les développeurs ont juste fait de bonnes recherches sur les technologies du futur. C'est donc plus un travail de fond bien réalisé par l'équipe de Sid Meier qu'une véritable prédiction. La technologie évolue vite, ça vous le savez. Regardez comme le jeu vidéo a évolué en 40 ans par exemple, c'est complètement démentiel. Les supports aussi, le téléviseur, les ordinateurs, et justement la télévision dans Final Fantasy VIII sorti en 1999. Squall, un des personnages, a prédit la mort de la télévision SD, Standard Definition, et la montée en puissance des broadcasts en haute définition par le câble. Alors bon ok, le câble ça existait déjà, mais dans FF8, le câble HD est une des intrigues du jeu dans une mission. Alors on est 7 ans avant la création de la plateforme YouTube, et FF8 parle de broadcast en ligne, en qualité haute définition, c'est plutôt pas mal comme prédiction. Alors si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être entendu de ce qui se passe au Venezuela, du fait que le pétrole coûte pas cher. Le Venezuela, dépendant à fond de l'or noir, est en grosse crise, et son président cherche à devenir dictateur, ce qui enrage plutôt pas mal les Etats-Unis. Mercenaries 2, l'enfer des favelas, sorti en 2008, se déroule dans un Venezuela de 2010. Alors le jeu a en effet prédit que le Venezuela et son président d'alors, Hugo Chavez, allaient nationaliser les installations pétrolières, autrement dit celles des Américains, sans compensation. Et ce qui finalement arrivera dans la vraie vie, le Venezuela accusera même le jeu et les Américains de faire de la propagande destiné à rassembler du soutien pour une invasion du pays par les Américains. 2017, Trump et compagnie évoquent d'ailleurs l'idée d'aller envahir le pays. Alors prévoir la mort de quelqu'un, bon c'est pas très compliqué, on va tous mourir. Prévoir la mort d'un haut dirigeant, même celui de Corée du Nord, n'est pas non plus très difficile à prévoir. Et prévoir que dans ce pays totalitaire, c'est le fils qui va prendre la succession, bon là ça devient presque trop facile. Homefront, un Call of Duty like, sorti en mars 2011, a prédit la mort de Kim Jong-il, qui arrivera quelques mois plus tard, lui-même successeur de son père à sa mort. Donc c'est son fils qui lui succéda, Kim Jong-un, encore plus taré que son père, je vous assure, c'est possible. L'histoire se déroule en 2027 et le jeu a d'ailleurs été modifié pour sa sortie au Japon, parlant d'un certain pays du Nord ou du leader du Nord. Bref, c'est aussi tendu entre le Japon et la Corée, entre le Japon et la Chine, entre les Etats-Unis et la Corée du Nord, entre Popeye et Olive, entre Rox et Rookie, entre la saucisse et la mayonnaise, bref, c'est super tendu. Autre thème que l'on côtoie à tout bout de champ, si on apprécie les émissions de merde, c'est la télé-réalité. On avait déjà les reality shows dans les années 90, puis est venue la vraie télé-réalité avec Survivor au Big Brother en 1999, et chez nous Loft Story en 2001, un raz-de-marée intellectuel de chair fraîche, homme ou femme, et de pulsion, mais qui avait déjà eu sa prédiction dans un jeu vidéo, il s'appelle Smash TV, sorti d'abord en arcade en 1990, qui est une sorte de parodie de télévision, où les candidats évoluent dans un labyrinthe affrontant des ennemis pour gagner de l'argent, des cadeaux et de la gloire éphémère, le tout sous le regard du public. Si la collecte a été bonne, le joueur pourra accéder au Pleasure Dome, le dôme du plaisir, parodique donc et démontrant que pour un paquet de cacahuètes, l'être humain est capable du pire et du plus dégradant. Prédiction pour Smash TV, pas forcément, des émissions ressemblant à la télé-réalité existaient déjà aux Etats-Unis, The Running Man de Stephen King écrit en 1982 et le film avec Schwarzenegger date de 1987, Rollerball, le film date de 1975, deux films qui parlent de cette violence télévisée, alors on n'en est pas encore à se tuer pour manger ou pour la gloire dans les émissions actuelles, mais Smash TV a ce côté satirique assez original pour 1990, ou en tout cas il a flairé l'essor de la télé-réalité. Alors parler de la guerre et prédire les conflits à venir, voilà un thème qui revient assez souvent aujourd'hui, prévoir dans quel pays la Russie va-t-elle faire preuve d'ingérence politique, quel prochain pays va-t-elle envahir ou aider à faire la guerre, c'est assez difficile à dire, Tom Clancy's Ghost Recon, le tout premier jeu de la série sorti en 2001, a réussi à le prédire, il a prédit un conflit entre la Russie et la Georgie et d'autres petits pays baltes, la Russie voulant ramener ses anciens moutons communistes sous son giron. Le plus étonnant, c'est que le jeu sorti donc en 2001, a prévu ce conflit, Russie-Georgie, en 2008, l'année exacte où le conflit a réellement eu lieu, Tom Clancy est passionné d'histoire, de politique, de militarisme, de scénarios d'anticipation, comme je le disais en intro, avec tout ce qu'il raconte dans ses livres, il fallait bien qu'un jour, il y ait quelque chose qui arrive en vrai, mais on notera tout de même l'année exacte du conflit. Alors là maintenant, on commence à taper dans les jeux qui prédisent vraiment des choses assez étonnantes, des jeux qui ne prédisent pas une seule chose, à la volée comme ça, le hasard comme par hasard, j'ai prédit, c'est un coup de bol. Non, les trois derniers de ce top 10 sont très intéressants, car ils ont eu des prédictions plusieurs fois. C'est le cas de la série NFL Madden d'Electronic Arts, qui a droit à son opus annuellement. Eh bien, sur les 13 derniers jeux, NFL Madden a réussi à prédire 8 fois qui allait gagner le Super Bowl, la grande finale de football américain. C'est plutôt pas mal, compte tenu qu'ils ont aussi prédit à peu près les scores de ces Super Bowls. Alors, le directeur de la série dira que le jeu prend en compte toutes les statistiques réelles, des mises à jour qui sont régulières. Bref, un gros travail de fond, encore une fois, qui arrive à calculer le résultat quasi chaque année. Ça peut donner des idées aux bookmakers. En 2016, le Super Bowl 51 a vu la victoire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Eh bien, le jeu Madden l'avait encore une fois prédit. Ils sont quand même trop forts les mecs, chez Electronic Arts. Deus Ex, vous connaissez peut-être cette série, c'est un jeu de tir à la première personne qui débutait en 2000, jusqu'au dernier opus Mankind Divided en 2016. Les jeux mettent en scène de la lutte antiterroriste, de la conspiration, les fameuses théories du complot sur des sujets qui font toujours polémique. Un mélange de James Bond et de X-Files, comme dira son concepteur Warren Spector. Les histoires se déroulent dans le futur, entre 2030-2050, et la série a prédit quelques trucs intéressants. Dans Human Revolution, sorti en 2011, le jeu parle d'un certain Justin Trudeau, Premier ministre actuel du Canada, et qui se réalisera 4 ans plus tard en vrai. Justin Trudeau était en 2011 déjà dans la politique, donc un personnage déjà public, plus ou moins connu, mais le jeu quand même lui prédisait déjà un brillant avenir. Sheldon Pacotti est un des scénaristes des jeux, le monde futuriste de Deus Ex est celui du déclin de l'humanité et de la montée de l'automatisme des machines, et donc de la chute de la valeur économique des êtres humains. C'est ce qui intéresse Pacotti, le travail et l'effort ne suffisent plus pour l'espèce humaine, et la classe moyenne risque de disparaître. Or, notre civilisation, notre système capitaliste est énormément basé sur cette classe moyenne. S'il y a beaucoup de pauvres et un petit peu de riches, le système ne fonctionne pas, il faut des gens moyens, qui bossent, qui payent un max, car c'est le plus grand nombre, et surtout qui ne sortent pas de leur moyenne vie. Bref, question temps pour que les humains pâtissent de la comparaison avec les machines. Mis à part ça, dans le premier Deus Ex, dans le premier niveau, on survole la ville de New York, et un fait assez troublant, on n'y voit pas les tours jumelles du World Trade Center, alors que le jeu est sorti en septembre 2000, soit un an avant les attentats du 11 septembre. Les développeurs avaient-ils prévu ces attaques terroristes ? Bon, en fait, non, pas du tout. Le développeur rectifiera la prédiction, qu'il s'agissait en fait de restrictions dues aux limitations techniques pour économiser de la place, donc du coup, ils ont viré les deux tours. Alors, en parlant des deux tours aussi, rien à voir, mais la jaquette du jeu Command & Conquer Red Alert 2, sorti aussi en 2000, avait aussi en image les deux tours qui se faisaient carrément mitrailler, attaquer par des avions, des bombes. Donc, du coup, après le 11 septembre, l'éditeur Electronic Arts décida de changer la pochette et d'enlever le World Trade Center en feu, pour le remplacer par un drapeau américain, et proposera aux déjà détenteurs du jeu de demander une nouvelle jaquette, une jaquette donc plutôt rare, du coup, qui peut quand même intéresser les collectionneurs. Bref, vous l'avez compris, des Ousex, ce sont des jeux un peu visionnaires, car en parlant de thèmes à polémique, sur la surveillance, le terrorisme, l'espionnage, les complots, les auteurs de science-fiction sont très forts pour ça, c'était déjà le cas dans la littérature, par exemple, alors pourquoi pas dans le jeu vidéo. Et justement, encore une fois, pas dans un seul jeu, mais dans plusieurs jeux, où l'on retrouve un peu encore ces mêmes thèmes, à Tom Clancy, Hideo Kojima est passionné par les nouvelles technologies, la politique, le militarisme, et l'anti-militarisme, justement, qu'il veut dénoncer dans ses jeux Metal Gear, avec tout ce qu'il écrit, il y a bien un jour un truc qui va être vrai. Eh ben oui, plusieurs choses même sont arrivées, on commence par quoi ? On va commencer par Metal Gear Rising Revengeance, où quand le héros Raiden est face à un sénateur, Stephen Armstrong, et qu'il lui sort dans la gueule que les faibles seront purgés, que les plus forts voleront, libres de vivre comme bon leur semble, et que they make American great again, autrement dit que l'Amérique retrouve sa grandeur à nouveau, un slogan qui ne nous est pas très inconnu, c'était celui de Donald Trump pendant la campagne 2016, « Make America great again ». Bon, après vérification, le slogan de Trump en 2016, le jeu est sorti en 2013, donc 3 ans avant, mais en fait, le slogan original date, lui, de 1979, et déjà utilisé par Ronald Reagan en 1980, un autre républicain d'ailleurs, et aussi utilisé par Bill Clinton en 1992, un démocrate, bref, un slogan de merde pour tous les nationalistes convaincus, le retour du nationalisme, voilà une belle prédiction qui nous dirige tout droit vers la 3ème guerre mondiale. Autre exemple dans Metal Gear, et là on n'apprend pas grand chose, la série parle d'espionnage de la part de la NSA, on attendait juste les preuves, puisque à mon avis, c'est d'être naïf, que d'ignorer que les américains n'écoutent pas le monde entier, ils dépensent des milliards dans les nouvelles technologies, ils ont forcément un temps d'avance sur le reste du monde, et bien ils s'en servent et ils espionnent, ça me paraît logique. Bon bref, qu'est-ce que je disais au fait ? Ah oui, Metal Gear, donc une autre petite prédiction, c'est transformer les algues en carburant, et oui, aujourd'hui c'est possible, ça s'appelle l'algo carburant, l'utilisation industrielle des algues marines date quand même du 19ème siècle, mais les projets n'ont pas abouti, et le pétrole est devenu le carburant roi. Metal Gear l'avait prédit dans l'opus numéro 2, Solid Snake, sorti en 1990, et parlons d'une crise pétrolière où la société OilX créa cet algue carburant en 1999, l'année où se déroule le jeu. Eh bien aujourd'hui ça existe, de nombreuses sociétés sont sur le coup, en 2015, Algenol annonce un prix de vente à 30 centimes d'euros le litre, c'est quand même super intéressant, mais bon, je vais quand même garder mon diesel bien pourri, on sait jamais. Alors autre chose, oui, que j'y mets à part de thérapie génétique, utilisée sur les soldats ennemis, dans lesquels on injecte des gènes de Big Boss, afin d'avoir plein de petits Big Boss, eh bien dans la vraie vie, ça existe désormais de manière plutôt médicale, l'implantation de matériel génétique dans des cellules, afin de compenser des gènes anormaux, ce serait pas étonnant qu'un jour, on le fasse militairement pour améliorer l'efficacité des soldats. Metal Gear en tout cas, avec son producteur, ancien producteur, Hideo Kojima est un visionnaire, un fan de science fiction, des technologies futures, et c'est souvent le genre de sujet qui plaît aux joueurs, des scénarios complotistes, plein de suspense, d'anticipation, et avec ce top 10, on voit que Metal Gear est un des meilleurs, car il y a encore des dizaines d'exemples de prédictions dans la série, bon ben là, j'ai pas trop le temps de toutes les faire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ce top 10 spécial prédictions d'astrologues vous aura plu, le jeu vidéo, c'est un peu comme le cinéma, en mieux, il permet de parler dorénavant de n'importe quel sujet, les scénaristes deviennent des personnages clés de l'industrie, ô combien indispensables, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 80, ou voire début 90, où le scénario importait peu. Aujourd'hui, la liberté de ton, de parole, permet d'avoir des histoires bien ficelées, courant parfois sur des centaines d'heures de jeu, et non pas sur 1h30 ou 2h, c'est la force du jeu vidéo, et alors si en plus, le jeu vidéo prévoit l'avenir, c'est que c'est forcément le média du 21ème siècle. A bientôt tout le monde, ciao ! Sous-titrage ST' 501